C'est un rêve d'enfance qui émane du principe de la famille qui nous envoyait chaque jeudi lorsqu'on ne partait pas à l'école de passer de concession en concession pour collecter le son du maïs et du mille. Par la suite, une fois les études approfondies, j'ai pensé à l'alternative parce que tout simplement on n'arrivait pas à avoir le son, la quantité voulue. Donc chaque fois c'était vraiment difficile. Souvent on peut sortir et puis revenir, bridouille même, sans avoir un plat de yorba pour donner nos animaux. J'ai essayé de voir dans quelle mesure faciliter l'alimentation du bétail. Je sens que nous sommes dans un pays où la sécheresse vit beaucoup sur le cheftel. Notre capacité de production aujourd'hui, pour nous, elle est satisfaisante, mais nous sommes en train de travailler à l'augmenter. La machine que vous voyez a une capacité de 15 tonnes de production par jour. Donc la demande par semaine s'attable autour de 100 tonnes. Nous arrivons à satisfaire environ 80% de la demande par semaine, soit environ 80 tonnes que nous produisons d'aliments à bétail par semaine. Pour un fonctionnaire de l'État, c'est pas du tout facile d'avoir les moyens de pouvoir au moins installer une unité, parce que normalement, la machine, elle coûte énormément cher. Donc j'ai fait appel à mes relations. Lorsque j'ai soumis le projet, en dehors de ça, j'ai pu moi-même contacter un prêt au niveau de ma banque, sur la base de mon salaire, afin de pouvoir au moins compléter le manquant qui me permettait d'acquérir la machine. En implantant l'unité à Fada, Fada étant une zone agro-pastorale ou à forte production cotonnière et délevage. Donc j'ai pensé qu'il n'y a pas un autre endroit indiqué pour cette unité que dans ma région, dans mon secteur. Et donc de ce fait, je pensais que j'allais facilement avoir la graine de coton. Mais depuis, ça fait bientôt deux ans que nous sommes déjà en train d'expérimenter l'unité. Jusqu'à présent, j'ai pas pu avoir une graine venant du Burkina. Et donc c'est bien dommage, parce que je serais obligé tout le temps de traverser la frontière, notamment dans le pays frère qui est le Bénin, pour pouvoir acquérir la graine de coton avec toutes ses difficultés, notamment les difficultés de dédouanement au niveau du Bénin et de dédouanement au poste de Porga et de Nadiagou. Donc la graine finie par arriver au niveau de l'usine à un coût cher. Notamment, ça va se répercuter sur le prix aussi du sac de tourteau qu'on met à la disposition du marché. Autrefois, mon quartier, du nom de Jularé, qui signifie un quartier commercial, tout le monde était lancé dans l'activité commerciale de commerce à bétail. Notamment, notre marché était le Nigeria, où la majeure partie des jeunes s'y retrouvait pour vendre les animaux. Maintenant, avec la restriction du Nigeria, ça a impacté négativement le secteur du levage, en ce qui concerne notamment le commerce à bétail. Bon, ces jeunes se sont retrouvés sans emploi assis à la maison. Il fallait vraiment chercher une alternative. Donc l'usine déjà a une capacité d'absorption de 16 employés, que nous avions pu au moins trouver une place à temps plein. Et 7 temporaires qui, en absence, qui aussi arrivent à trouver leur compte à partir de l'usine. Donc ça fait un tout, au début, un effectif de 23 personnes qui travaillent au niveau de l'entreprise. Autrefois, nous étions victimes de beaucoup de spéculations sur les prix d'aliments à bétail, surtout à cette période de forte canicule. Maintenant, avec l'arrivée d'unités de production, nous avions essayé de stabiliser les prix, de sorte que nous avions mis un magasin de dépôts au niveau de la famille, sachant que toute la famille, c'est des éleveurs. J'ai déjà décliné mes ambitions en trois phases, parce que l'usine doit évoluer selon les trois étapes. D'abord, présentement, j'ai pu au moins s'implanter. Je suis à la stabilisation de l'usine. À partir de la campagne prochaine, nous sommes en train d'envisager d'aborder la phase B de l'évolution de notre usine, qui concerne beaucoup plus l'extension de l'usine, le raffinage de l'huile végétale que nous arrivons à extraire. La phase C, maintenant, qui est la phase d'extension totale, c'est une phase qui nous permet, à partir du produit fini, de non seulement faire sortir la marque d'huile, et de développer l'activité associative de fabrication du savon à partir des débris de cette huile végétale. Donc, nous avions déjà organisé un groupe de femmes, qui sont au nombre d'une centaine, qu'on compte organiser dans le domaine de la fabrication du savon. ... ... ... ... ... ... ...